bonjour les amis bienvenue sur la chaîne olium en compagnie d'oligo pour la suite du let's play de police simulator patrol officers pour rappel le jeu sorti le 17 juin 2021 donc disponible en français au tarif de 19 euros 99 sur steam ou 10 euros 49 sur instant gaming le jeu de type simulation crime police monde ouvert enquête et toujours en accès anticipé disponible en solo un multi sera à venir prochainement et compatibilité manette complète à tout de suite pour la suite de ce let's play et donc nous revoici sur le jeu police simulator patrol officers donc quand on s'était quitté on avait débloqué un nouveau district qui nous permettrait donc de faire du contrôle de vitesse et donc je pense que ça pourrait être sympa de commencer ça sur le sur une nouvelle zone donc on va à beaufort landing nouveau poste de police puisque à chaque fois que vous allez dans une nouvelle zone vous avez un nouveau poste de police un nouveau bureau donc vous êtes affilié à un nouvel endroit donc automatiquement donc bah c'est parti et là on me demande bah comme je m'en doutais de signaler les excès de vitesse donc si je ne m'abuse j'ai un pont par là bas je trouve qui était pas trop mal qui permettrait de pouvoir me placer pour essayer de choper un maximum de voitures donc on va sélectionner tout de suite les le contrôle radar oui hop on va contrôler les voitures ici c'est 35 mph la vitesse limite donc je dois récupérer les voitures qui dépassent donc je dois récupérer les voitures qui dépassent cette vitesse bien entendu je n'ai que des voitures qui pour rouler la bonne vitesse c'est fait exprès voyons voir de ce côté là ce que ça donne je vais faire une un autre endroit où je vais d'habitude j'ai un plus de chance d'avoir du monde ah bah tiens ça je vais essayer de vous faire voir ce que ça donne je vais faire une une demande de mise en fourrière voilà ce que le véhicule est garé et mal garé donc en plus la plate matriculation est périmée hop le véhicule est garé trop près d'un passage préton et ça c'est une des causes qui me permet de demander et là je vais demander des panneuses et là je vais demander des panneuses en espérant pouvoir vous faire voir le fonctionnement ok donc tant pis là bas aussi en face je vois qu'elle est trop près du passage piéton on va attendre la voiture là c'était limite pour le feu rouge ah non elle avait eu peur que je traverse d'accord allez go on va faire décaler cette voiture là qu'il n'arrive à faire là 2021 toi t'es garé trop près d'un passage piéton bim hop deux panneuses centre des fois en plus t'es à l'envers t'as rien à faire à l'envers hop c'est pas une location qui est facile à atteindre hop on va prendre du temps mais on va prendre du 24 heures bim et voilà bon maintenant je m'occupe d'autre chose toi c'est pareil t'es stationnement trop sur la chaussée et bon c'est pas mon but parce que là je gagne que 5 points par 5 points donc moi il faut quand même pas mal de points donc j'ai autre chose à faire que ça voilà on va se mettre par là on va récupérer de nouveau l'objet radar voilà et on va se décaler pour pouvoir être bien ah là on est à 39 km heure là c'est direct 39 km heure ça c'est... ça pardonne pas hop 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 la voiture si l'on va s'arrêter trop sur la chaussée hop Ok, en tout cas je commence à avoir un petit peu trop de monde qui s'agglutine au feu donc je vais m'avancer un petit peu pour essayer de prendre des gens ailleurs parce que sinon je vais galérer Ah, je peux pas aller plus loin. Est-ce que je peux traverser non plus ? Est-ce qu'on ne laisse pas traverser ? Et puis vous, vous avez tout ça que j'utilise là ? Je ne sais pas ce que vous cherchez. Bon, au moins le but c'est que je chute du monde. Est-ce que ça va toujours être plus le faire ? Ah, je ne sais pas la place d'émasculation, c'est visible. C'est pas cool. On va traverser là, essayer de se mettre de l'autre côté pour aller chercher de l'autre côté. Essayer d'échapper au loin, va être mieux. Je suis occupé. Par contre je ne peux pas imaginer, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on voit. En même temps, je suis un petit peu au bord de l'autre côté. Donc, avec le système de visée radar, ça se voit un peu. C'est pas simple. J'ai pris quelques-uns, mais je galère un peu. Donc, il faut faire bien attention au début des rues, en général, pour trouver la limitation de vitesse autorisée. Pour éviter d'amender par erreur le véhicule. Vous avez un panneau comme celui-ci qui souvent est tourné comme ça, et donc speed limite 35. Il y a certaines rues qui peuvent être à 25, donc il faut faire bien attention à ça. En fait, les petites artères souvent sont à 20 ou 25. Et donc, du coup, faire bien attention quand vous contrôlez, que vous ne contrôlez pas et n'essayez pas d'amender par erreur un véhicule. Je vais essayer de toucher par là pour essayer de voir ce qu'il se fait. J'attends un peu passer par erreur un véhicule des r caller嗎 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501